J'ai été végétarienne pendant 20 ans et végane à peu près 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Et le veneur il a explosé de rien, on est des veneurs, je me dis mais quoi vous n'êtes pas dans des tableaux au musée ? C'est hallucinant, il y a quand même des croquettes pour chiens véganes quoi, ils sont malades. Mais mamie, ma grand-mère péruvienne là-bas, ça sent la vie, on me dit mais arrête, je t'ai mis un tout petit morceau de poulet. Quand on me dit les veneurs sont des barbares, non je dis moi celui qui est un barbare, c'est celui qui va acheter son steak haché à monoprix et que quand il a périmé d'un jour, il le jette à la poubelle. Bonjour, je m'appelle Céline Anaya Gauthier, je suis photographe, écrivaine, autrice et j'ai 44 ans. Et je suis d'origine franco-péruvienne, j'ai vécu 20 ans de ma vie au Pérou à peu près et 24 en France. En fait on m'a servi un dimanche matin des oeufs brouillées avec du jambon. Au moment, c'était un brunch, au moment de manger l'omelette avec le jambon, j'ai eu l'impression de manger un cadavre. C'est quelque chose de très bizarre et suite à ça je n'arrivais plus à rentrer dans les supermarchés. Je voyais, au lieu de voir des animaux morts, je voyais des cadavres partout et puis au Pérou, même aujourd'hui, quand on va au marché, on tue les poules directes devant vous, tout est coupé devant nous. Donc c'était vraiment, je ne sais pas, j'ai eu un rejet sur tout ça. On va dire que j'étais précurseur de quelque chose, je ne le vivais pas comme c'était quelque chose de personnel. et que je n'essayais pas de convaincre Pierre-Paul et Jacques de ce qu'il devait manger, je le vivais comme une aventure personnelle. Alors moi, les animaux, je les aime, mais dans la nature. La question, elle est, est-ce que le bien-être d'une personne doit se baser sur ce que je pense de cette personne ou de cet être, qu'il soit animal ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'on doit le respecter dans ce qu'il est de façon intrinsèque ? Et il me semble qu'on respecte quelqu'un ou quelque chose, on le respecte pour ce qu'il est, non pas pour la vision qu'on met sur lui, en fait. Et aujourd'hui, là, notre société est plus dans une espèce de bienveillance, gentillesse, où tout le monde, on est tous des bisounours, et non. Et le monde sauvage, alors moi, je connais le monde sauvage en Amérique du Sud, en Amazonie, et tout le monde, quand on parle de sauvage, on pense à ces grandes forêts et à la jungle, mais nos forêts sont sauvages, où tous les jours, il y a des animaux qui naissent, qui meurent, qui se tuent entre eux, et c'est normal, c'est la nature. La chasse à cour, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je pensais que c'était dans les musées. Vous êtes tombée sur des... Je suis tombée sur un équipage de veneurs, et quand je les ai vus, véridiques, je pensais que c'était soit un film, soit une reconstitution historique. Et le veneur, il a explosé. Je me disais, mais non, on est des veneurs. Je me disais, mais quoi, vous n'êtes pas dans des tableaux au musée ? C'est hallucinant. Quand les gens voient mon livre, ils disent, mais attends, c'est horrible, c'est cruel. Je dis, mais attends, tu mets un hamburger à côté, c'est exactement la même chose. Enfin, il faut arrêter. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'urbain, en fait, a déplacé le problème. Ils mettent ça dans des abattoirs bien lois. Et aujourd'hui, on a carrément des bijouteries de... Comment ça s'appelle ? C'est comme des... C'est des boucheries qui sont comme des bijouteries, quoi. Enfin, il faut arrêter. Et alors, ce que j'ai compris, j'avais jamais eu de recul sur mon végétarisme, mon véganisme. Et c'est en fait, c'est à la chasse à cour que j'ai compris. Que, en fait, effectivement, quand j'adonnais dans un supermarché, ce que je voyais, c'était un cadavre. Ce n'était pas un animal. Et que, en fait, le monde urbain nous coupe de la mort de l'animal. Et ce qui me dérangeait, c'était de ne plus avoir accès. Alors, ce n'est pas que j'ai envie de voir la mort de l'animal. Mais, en fait, on passe d'un animal qui grandit je ne sais où, à un espèce de truc carré en supermarché. Et quand on me parle, quand on me dit que les veneurs sont des barbares, non, je dis, moi, celui qui est un barbare, c'est celui qui va acheter son steak haché à monoprix. Et que quand il a périmé d'un jour, il le jette à la poubelle. Parce qu'il a oublié, en fait, que ce qu'il est en train de jeter, c'est un être vivant qui est mort. Mais le veneur ou le chasseur, il affronte et il confronte. En fait, toute la journée, il a vu ces chiens qui sont dans leur valeur intrasèque. Leur valeur intrasèque, c'est d'être des prédateurs. On peut dire ce qu'on veut. Un chien, il n'est pas fait pour être dans une petite maison, en train de manger. Il y a quand même des croquettes pour chiens véganes, quoi. Ils sont malades. C'est-à-dire qu'on arrive à des proportions qui sont complètement ahurissants. Donc, moi, ce que je dis, et une des conclusions après trois ans et demi d'immersion dans la chasse à cour, c'est que la chasse à cour est une option intéressante où le chien revient à sa valeur intrasèque, qui est celle du prédateur, et que les animaux chassés sont dans leur rôle de proie. Quand on a grandi en Amérique du Sud, au Pérou, dans les Andes, la France, c'est fade. Mais c'est vraiment fade, quoi. Les églises, on a envie de se pendre. Il ne se passe rien, quoi. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de spiritualité. En fait, on est tellement dans une quête de laïcité et de uniformisation de tout le monde que chacun vit chez soi sa spiritualité, ses rituels. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'on a des vacances, qu'est-ce qu'ils font, les Français ? Ils vont aller en Inde, ils vont aller au Vietnam, ils vont aller en Amérique du Sud pour aller reprendre cette spiritualité qu'on est en train de vider dans notre société. Donc, quand je vois un équipage de chasse à cour, je trouve ça incroyable. Mais par contre, je me suis dit, tant que je ne verrai pas la mort de l'animal, je ne sais pas si je vais pouvoir affronter ça. Et en fait, quand j'ai vu une première curée et quand l'animal a été pris, j'ai l'impression que j'étais face à un tableau naturel. J'étais devant le monde sauvage où il y avait un prédateur et une proie. Je n'ai pas été choquée. Et j'ai vu l'attitude des veneurs qui sont dans une espèce de schizophrénie entre le bonheur que leurs chiens ont réussi à contourner toutes les ruses, les défauts, et le fait de se poser la question humaine que chaque humain se pose face à la mort. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que la peine, l'empathie, c'est pas... Les veneurs ne sont pas des assoiffés de sang qui se disent « Oh là là, on va boire du sang ce soir ! » Après trois ans et demi, j'ai bien vu. Après, on peut remettre en question. Il y a des gens qui peuvent voir mon interview et dire « Ah ben non, celle-là, elle est vendue. » Mais non, j'ai passé trois ans et demi, je ne viens pas de ce milieu. C'est-à-dire qu'on soit dépressif au RSA, RMIste ou je ne sais quoi. On peut venir passer la journée à la chasse à cour avec son sandwich, parler avec les autres. Les personnes âgées peuvent... Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'à la chasse à cour, il y a toutes les générations. C'est-à-dire qu'une personne de 90 ans va parler avec un jeune de 15 ans. Alors qu'autour d'un sport, je ne sais pas, moi, le vélo, celui de 90 ans, il ne va pas aller faire un... Alors, il y en a très peu. Mais là, c'est vraiment... C'est un brassage social, culturel, d'âge, de tout, en fait. C'est un lieu où la famille se retrouve. Mais la famille au sens large, la famille humaine, en fait.